Ici Angoulême sur le forum de la croissance verte avec Alexis Gazot bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez EY, vous êtes en charge du développement des énergies renouvelables et des clean tech. Est-ce qu'on peut juste en très peu de temps faire le point sur non pas qu'est-ce qu'on appelle une énergie renouvelable ici en France mais clean tech c'est quoi clean tech ? Clean tech sont toutes les technologies propres, donc c'est des technologies qui permettent soit d'économiser des ressources naturelles, soit de produire sans émettre de pollution de l'énergie ou autre. Donc c'est toutes les technologies vertes, c'est à la fois toutes les technologies liées à la transition énergétique donc énergie renouvelable, efficacité énergétique mais aussi toutes celles qui sont liées à l'économie circulaire donc le recyclage, l'utilisation plus efficiente de ressources etc. En France en ce moment, on en est où de cette transition énergétique ? On en est où c'est une vaste question, c'est dur d'y répondre de manière très très simple mais globalement on a une dynamique qui existe en France qui est liée à ce qui a été développé depuis deux ans autour de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et puis avant aussi toute la dynamique du Grenelle qu'il ne faut pas oublier. Ce qui fait qu'aujourd'hui je crois que la France en Europe est l'un des pays les plus dynamiques, en tout cas les plus attractifs aux investisseurs, ça c'est très clair, en matière d'énergie renouvelable. C'est vrai aussi sur le plan de l'économie circulaire où il y a énormément de choses qui se passent, c'est vrai au niveau du territoire national mais c'est aussi au niveau local, au niveau régional où on voit beaucoup d'initiatives. que ça soit en termes de financement, il y a beaucoup de fonds régionaux locaux qui se mettent en place pour soutenir la transition énergétique et l'économie circulaire. Il y a des fonds citoyens, etc. Donc je trouve qu'il y a une vraie dynamique. Donc on est, par rapport à certains objectifs qu'on s'était fixés, alors selon les cas plus ou moins avancés, si on prend uniquement la question des renouvelables, il faut se rappeler que pour le solaire par exemple, on a aujourd'hui dépassé l'objectif qu'on s'était fixé pour 2020 à l'époque du Grenelle. Donc en 2008, on s'était dit en 2020, on aura 5,4 gigawatts de solaire. Aujourd'hui, on en a plus. On est à 6 gigawatts de solaire. Donc en solaire, on est allé très, très vite. En éolien, c'est pas tout à fait ça. On a 10 gigawatts d'éolien. C'est un peu moins que ce qu'on espérait. Donc le tableau est peut-être contrasté, mais il est quand même positif si on prend un peu de recul par rapport aux dernières années. Il y a eu des évolutions très, très nettes. On a aujourd'hui aussi des nouvelles dynamiques autour des énergies marines, avec l'éolien offshore, avec l'hydroliens, avec l'éolien offshore flottant. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent, qui sont dynamiques, qui créent de l'emploi, qui créent de l'activité et qui créent aussi de l'export, ce qu'il ne faut pas oublier. Puisque là aussi, il y a beaucoup de marchés à l'export et les entreprises françaises sont très en pointe là-dessus. On le sent ici sur ce forum de la croissance verte. On sent qu'il y a vraiment un maillage entre des startups innovantes, entre des entreprises, entre des éleveurs également, des éleveurs qui rencontrent des startups et qui imaginent des projets, qui imaginent des idées pour booster cette filière. En gros, on commence à avoir vraiment un vrai savoir-faire qu'on peut exporter pour reprendre ce que vous venez de dire. Donc en gros, on est bien parti. Oui, on a des atouts, c'est clair. Vous avez raison, en termes d'innovation, c'est tout à fait net. On a beaucoup de startups en France dans ce domaine. C'est d'ailleurs reconnu dans différents classements ou autres internationaux. Il y a souvent des startups françaises dans le domaine des clean tech justement qui ressortent. C'est lié au fait qu'on a une très bonne capacité de recherche et développement. On a tout un environnement aussi qui est très favorable avec des pôles de compétitivité, avec différents instruments de soutien. Le programme des investissements d'avenir, BPI France, etc. On a également des leaders industriels qui existent en France, qui permettent aussi soit de soutenir ces startups en faisant des partenariats, soit en leur permettant d'accéder à des marchés plus importants plus rapidement, d'accélérer leur croissance en quelque sorte. On a un écosystème d'investisseurs aussi avec un certain nombre d'acteurs et je pense notamment à tous ceux qui sont regroupés dans le club clean tech de l'AFIC, qui est l'Association française des investisseurs en capital. Donc on a beaucoup d'éléments. Pour autant, tout évidemment n'est pas parfait. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on pourrait faire plus. Et il faut se rappeler que je dirais que tous ces innovateurs, ils ont besoin d'y voir clair sur le potentiel des différents marchés. Et pour cela, si vous voulez avoir de la visibilité sur les marchés qui vont se développer, ça passe notamment par avoir des politiques qui permettent de donner cette visibilité de long terme. Donc de la stabilité finalement dans les orientations politiques, c'est assez clé. Ça fait partie des choses qu'apporte d'ailleurs la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Mais ça ne suffit pas forcément. Merci beaucoup, monsieur Gazeau. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501